Voilà, avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite, le président du FASO a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAWO à Lomé au Togo. On apprend de ce sommet que Atzide Aristide Gomes est le nom du futur premier ministre de la Guinée-Bissau. Autre la situation en Guinée-Bissau, les chefs d'État ont discuté du terrorisme et de la sécurité dans l'espace CEDEAWO. Le point avec nos envoyés spéciaux, Mathias Drabo et Olopoda. Dans la capitale togolaise, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAWO n'ont pas voulu que leur session extraordinaire soit un sommet de plus. Ils ont décidé de donner un nouveau souffle aux accords de Conakry en adoptant des mesures fortes. Et à la sortie de leur huis clos, qui a duré plus de cinq heures d'horloge, le président José Mario Vaz annonce enfin la nomination d'un premier ministre de consensus par décret le 17 avril prochain. Et le choix est porté sur Atzide Aristide Gomes. Autre décision, pas des moindres, l'ouverture du Parlement et la tenue des élections législatives pour le 18 novembre 2018. Jusque-là, il y a eu une succession de premiers ministres, mais c'est des premiers ministres qui n'ont pas eu l'aval de l'Assemblée nationale populaire de Guinée-Bissau. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi à faire voter un budget, à eux-mêmes se confirmer d'abord, et le dernier même n'a même pas réussi à former un gouvernement. Et donc, aujourd'hui, c'est un pas important, et surtout qu'il y a des élections qui se profilent. Donc, c'est un grand succès, et c'est une crise dont la résolution est assez importante pour le Burkina, d'autant plus que, vous savez, le Burkina a toujours un contingent là-bas en Guinée-Bissau, composé de 140 hommes. Maintenir le dialogue pour une stabilité en Guinée-Bissau, les chefs d'État et de gouvernement confortent ici leurs convictions et prolongent la mission du comité de la CEDEAO dans ce pays jusqu'au 30 juin prochain. Le rendez-vous de Lomé ne s'est pas limité à la seule question de la Guinée-Bissau. La situation sociopolitique au Togo a été discutée, les chefs d'État préconisent une résolution pacifique et désignent les présidents du Ghana et le professeur Alpha Kondé de la Guinée en qualité de facilitateur de la CEDEAO. Les décisions prises au niveau de la CEDEAO sont répercutées au niveau de l'Union africaine et au-delà, au niveau des Nations Unies. Donc c'est assez important que la CEDEAO apporte son soutien au G5 Sahel. C'est déjà le cas puisque la CEDEAO était présente à la réunion des partenaires à Bruxelles et maintenant on pense à une aide ou un partenariat plus poussé. Sur la question de la lutte contre l'insécurité, la conférence de Lomé apporte son soutien au G5 Sahel tout en condamnant les attaques terroristes enregistrées au Burkina Faso, au Mali et au Niger.